Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 25 octobre 2021 aujourd'hui et j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que ça fait un moment que je n'avais pas tourné. J'avais envie de faire cette petite vidéo parce que suite à mon dernier tirage sur Instagram, il y a une personne, lorsque j'ai parlé en fait dans ma synthèse du lâcher prise, vous savez le fameux mot à la mode lâcher prise parce qu'on a tous besoin, en fait on est tous un peu embourbés parfois dans des choses et on a besoin de lâcher prise. Et cette personne a dit qu'elle ne croyait pas au lâcher prise. Donc cette vidéo en fait elle a pour but d'expliquer pourquoi moi j'y crois et pour moi qu'est-ce que c'est et pour moi à quoi ça sert en fait. Alors déjà on va partir de mes croyances. Moi je crois en l'énergie, vraiment. Moi je crois que de base tout est énergie. Nous on est une énergie incarnée, c'est-à-dire que notre âme en fait est incarnée dans un corps humain mais on est une énergie. Autour de nous il y a des énergies. Il y a des énergies non incarnées, à mon avis là il y en a autour de moi, des gens qui n'ont pas de corps. Et du coup les arbres, tout, enfin la nature, toute énergie. De base il y avait une grosse énergie, le grand tout et voilà. Lorsque l'on est dans une situation un peu compliquée, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, on a tendance, moi en tout cas, à y penser beaucoup, 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 à focaliser dessus, à peut-être aussi faire des obsessions, enfin des obsessions c'est un bien grand mot mais vraiment à y penser beaucoup trop quoi et à ne pas pouvoir penser à autre chose parce que ça nous angoisse en fait. Et du coup en fait lâcher prise, c'est-à-dire c'est arrêter d'y penser. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que quand on est comme ça en fait à penser beaucoup à une situation, on va prendre l'exemple du relationnel, on va prendre l'exemple de quelqu'un. Si par exemple, je ne sais pas moi, on tombe amoureux de quelqu'un et que ce n'est pas forcément réciproque ou un genre de relation comme ça où il y a des différents on va dire. Il y a une des deux personnes qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à l'autre. Et ces pensées en fait, ça envoie de l'énergie. C'est également de l'énergie. Tout est énergie, je vous ai dit. Et quand on a des pensées comme ça, un peu obsédantes, un peu toujours vraiment focalisées, c'est lourd. C'est lourd en fait, c'est des pensées qui sont, des énergies qui sont lourdes en fait. Pas très positives je pense. Donc la personne en face qui reçoit, je pense qu'elle le ressent, cette lourdeur. Cette lourdeur d'énergie, c'est ressenti par la personne en face. Ça fait comme des énergies négatives, même si de base, ce n'est pas voulu. Et du coup, s'il y avait une possibilité entre ces deux personnes, le fait que l'une des deux pense comme ça à l'autre et envoie des énergies lourdes, ça bloque la situation pour moi. Pour ce qui s'agit du professionnel, c'est pareil. Parce qu'en fait, on peut, par exemple, moi j'utilise beaucoup la loi de l'attraction. Donc la loi de l'attraction, c'est manifester, c'est dire, je vais avoir, enfin voilà, et envoyer de l'énergie, une énergie positive à l'univers, à dire qu'on va avoir quelque chose de mieux dans sa vie, enfin de mieux, dont on considère avoir besoin. Après, une fois qu'on a fait la demande, il faut lâcher prise. Pourquoi ? Parce que l'univers a entendu, l'univers fait ce qu'il faut, et si nous, on continue à y penser, comme par exemple à une personne ou à un professionnel, on continue d'envoyer des énergies, et du coup, ça interfère pour moi avec les énergies de l'univers qui veut nous aider. Et ça bloque, ça bloque. Pour moi, tout ça, c'est des énergies qui bloquent l'avancée des choses, l'avancée, et en fait, c'est pour ça qu'il est important de lâcher prise. Voilà. Après, le lâcher prise en lui-même, j'espère que c'est clair, j'ai un peu l'impression d'être un peu embrouillée dans mes explications. Moi, je me comprends, j'espère que vous aussi. Pour lâcher prise, en fait, donc quand on pense à une personne ou à un boulot, ou peu importe, essayez en fait de se faire une petite gymnastique, c'est-à-dire une gymnastique, c'est-à-dire dès qu'on s'aperçoit qu'on pense à ça, essayez de se divertir, de penser à autre chose. Alors, je sais, c'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire, ça, j'en suis vraiment consciente, parce que moi, le lâcher prise, c'est compliqué aussi, pour tout le monde. Mais je pense qu'en ce moment, j'y arrive plutôt pas mal, parce que du coup, quand il y a quelque chose à laquelle je pense, à laquelle je ne devrais pas penser, parce que je dois lâcher prise, j'essaye de penser à autre chose. J'essaye de me mettre, allez hop, du coup, je vais aller bosser, ou boire un verre d'eau, comme les gens qui essayent d'arrêter de fumer, souvent, on leur dit, si tu envis une cigarette, tu vas boire un verre d'eau. Là, pareil, faire quelque chose. Mangez pas toute la journée, n'allez pas prendre 20 kilos pour lâcher prise. Mais voilà, vous pouvez essayer, en fait, de penser à autre chose. Alors, je pense qu'au début, c'est compliqué de se le dire déjà et de le faire. Mais je pense que petit à petit, si on arrive à faire ça, cette sorte de gymnastique, c'est-à-dire de s'entraîner à penser à autre chose, à se dire, ah non, là, je lâche prise, je ne pense pas. Hop, la pensée revient sur la personne, ou la chose, ou le boulot, ou peu importe. Et hop, tout de suite, vous dites, ah non, il faut que je pense à autre chose. Je pense qu'au début, vous allez vous le dire beaucoup. Et je pense que petit à petit, de moins en moins, vous allez y penser. Vous allez y penser de moins en moins, c'est mieux. Et que, ou plus facilement, arriver à penser à autre chose. Voilà. Après, c'est, moi, ce à quoi je crois, je n'ai pas la science infuse. Loin de là, on a tous nos croyances. Et moi, j'accepte complètement que les gens ne pensent pas comme moi. Voilà. Mais, juste, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous donner mon point de vue. Et peut-être, peut-être que ça peut aider certaines personnes. Peut-être que ça peut, ouais, éclairer certaines personnes sur le sujet. Voilà. En tout cas, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, je ne pense pas avoir d'autres choses à dire là-dessus. Donc, voilà, je vais arrêter là. Je vais mettre cette vidéo sur, en IGTV et sur YouTube. pour ceux qui vont la voir sur YouTube, vous pouvez déjà me suivre sur YouTube, vous abonner et également me suivre sur Instagram, sur le compte Calypso underscore witch underscore society. Vous pouvez, alors, pour ceux qui vont le voir sur en IGTV, sur Instagram, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube qui est donc Calypso witch society. Voilà. Donc, je pense que je vais le mettre aux deux endroits. Voilà, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !